Les détails cachés de One Piece. Petite vidéo du frérot Aniki, qu'on apprécie très fortement. Et c'est parti avec, je vous laisse lire ce qui est écrit à l'écran, partie 1, 2, de Egghead ! Et oui ! Comme son nom l'indique, les historiques sont des éléments ou des messages cachés au sein d'une oeuvre faisant souvent référence à d'autres choses en dehors du sujet principal. Mais le truc intéressant avec One Piece, c'est qu'on peut classer ces historiques en différentes catégories. Par exemple, on retrouve ceux liés directement à Oda. Comme lors de l'épisode 70, où l'on voit Nami parcourir une bibliothèque et passer devant un livre, où il est inscrit le nom de l'auteur directement sur la tranche. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'on voit également son nom inscrit sur l'un des miroirs du Barati lors de l'épisode 21. Un autre élément qu'on peut retrouver en rapport direct avec Eshiro Oda, c'est l'existence du personnage de Mikio Ito. Surnommé le roi du colte, ce dernier apparaît surtout au dé... Meilleur que Miyok. But du manga, via son avis de recherche, placé en arrière-plan. On voit d'ailleurs que sa prime n'est pas en berry mais en yenne, puisque Mikio Ito fait référence à un... Il est tellement meilleur que Miyok que lui la prime est en yenne carrément. En yenne ! Proche direct d'Oda. En effet, tout comme lui, ce dernier était un assistant de Nobuoiro Watsuki, l'auteur d'ailleurs Kenshin le Vagabond. Et donc on y est, le mangaka a lui aussi rendu hommage à One Piece dans son manga lors du chapitre 161, en affichant le Jolly Roger de Luffy sur une bombe. Une autre catégorie d'hysterex qu'on retrouve sont ceux liés à One Piece. J'aime bien l'image. One Piece. OP écrit sur une bombe, parce qu'OP écrase la concurrence. J'aime bien, c'est intéressant. Celui-même. Alors justement, dans cette bibliothèque que l'on apercevait durant l'épisode 70, on pouvait également voir un livre intitulé One Piece. One Piece. C'est pas le truc où il y a Louis-Arnold, Arnold ou je sais pas quoi là, l'escroc là. Louis-Arnold ou Arnold, je sais plus. Arnold, je crois. En soi, n'est pas si étonnant que ça. Cependant, si on se tourne vers l'arc de Dresda et surtout entre 731, on peut voir en arrière-plan Luffy, Zoro, Sandy, Chopper, Nami et Brook. Attends quoi ? En version 31, on peut voir en arrière-plan Luffy. Luffy, ok, un chapeau de paille. Zoro. Zoro, vous arrivez à voir Zoro, vous ? C'est Zoro, ça ? Je commence à devenir comme Fujitora, misère. C'est Zoro ou pas ? Sanji, je vois. Ouais, je vois un peu Sanji avec la coupe de cheveux. Chopper ? J'arrive pas à voir Chopper, moi. Brook, ok, d'accord. Bah non, on l'a jamais remarqué parce que c'est faux. Je rigole, je rigole. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien le petit hommage à Absalom parce que juste après, il était mort en fait. Juste après, parce que l'auteur bien évidemment prévoit son manga à l'avance et il a fait un hommage à Absalom parce qu'il savait que dans l'histoire, il allait mourir après. En vrai, c'est comme ça me fait rire ceux qui disent oui, mais quand Oda a dit que Shilu de l'équipage de Barbe Noir était le deuxième mec le plus fort, le plus puissant, en fait, ça compte pas parce que Aokiji n'était pas encore dans l'équipage. Vraiment, vous sous-estimez chez Oda, si vous croyez qu'il a fait la page de couverture et que 8 chapitres après, il s'est dit Oh, en fait, je vais changer tout mon scénario, Aokiji va rejoindre l'équipage. Vous le sous-estimez les mecs, vous le sous-estimez. Il savait très bien qu'il était dans l'équipage de Barbe Noir, c'est son scénario. Il a dit que Shilu était plus fort que lui parce que Shilu est plus fort que lui. C'est tout, faut pas chercher plus loin. Il est plus fort que lui, c'est tout. Tu peux pas arriver, rejoindre l'équipage de Barbe Noir était déjà le deuxième mec le plus fort. Et Oda, il sait comment réfléchir, il dit, c'est pas possible. Il vient, il est déjà plus fort que Shilu, ben non. Il faut au moins qu'il y en ait un qui soit plus fort que lui, c'est Shilu. Parfois, c'est pas compliqué, mais les gens font semblant. Les gens aiment faire semblant, c'est comme ça. Et me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Par ailleurs, tant qu'on en est à parler des films, on peut aussi évoquer Stampede, qui est une véritable mine d'or. Le truc, c'est qu'ils ont fait plusieurs collaborations, par exemple avec 7-Eleven, ce qui a donné naissance au personnage de Captain Seven, mais aussi avec le groupe de Youtubers Fishers. Des Youtubers Fishers ? Attends, j'ai trop envie de réactuer une théorie. Des Youtubers Fishers ? On va regarder après. Rappelez-moi après si vous pouvez. Je vais regarder un petit truc, une petite vidéo de Fishers. Leur représentation sous forme d'équipage. Et qui sait, un jour on aura peut-être... C'est dinguer, ils font Fishers. Je suis sûr, ils font des théories de merde, en termes de rapport de force, de la merde. Mais ils arrivent à faire quoi ? Ils arrivent à faire une collaboration avec le film. C'est une dinguerie, vous ne méritez même... C'est le mec qui les attaque pour rien, vous ne méritez même pas. Vous êtes frauduleux. Je rigole, je plaisante. Je les connais pas, je rigole. Il y a des Youtubers français dans One Piece. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Cependant, les Easter Eggs les plus intéressants sont bien évidemment... Il a dit quoi ? ...représentation sous forme d'équipage. Et qui sait, un jour on aura peut-être droit à... Ouais, je suis bon ! Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça ! Non, référence à d'autres oeuvres. Alors j'ai voulu que le clin d'oeil à Naruto en introduction, mais on a aussi... Non, moi j'aimerais trop. Mais non, au contraire, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. T'aurais Goji qui parlerait de Star Wars. T'aurais Kamal Tero, il va parler de quoi ? Il va parler du poids des souvenirs. Le poids des souvenirs, c'est incroyable. Bah ouais, ce serait... T'aurais Henrik, je sais même pas. Henrik, il va pisser sur Mio. Je sais même pas, il parlerait de quoi Henrik ? Il aime bien quel perso, lui ? Il aime bien Garb, je crois. Il aime bien pisser sur Garb, je crois. Il parlerait de Garb. Ce serait incroyable. Non, Henrik, il va venir avec une perruque. Ce serait extrêmement drôle. Cette scène de Marineford... Y'a Doflat, il va venir, il va dire n'importe quoi. Ce serait incroyablement drôle. T'aurais une monsieur Yudou. T'imagines une collaboration Yudou ? Yudou, dans le film, il va te mettre Garb vieux qui tabasse Xebec. Il n'en a rien à foutre, Yudou. La cohérence, il s'en tape. Il n'en a rien à foutre. Il va ramener Xebec à la vie, plus fort que l'ancien. Et Garb vieux va le démonter. Voilà, c'est comme ça. C'est rigole, c'est rigole. ...percevoir des cosplays de Kisame et de Jiraiya. Si jamais vous voulez en voir plus, on peut se rendre au chapitre 980 où l'on peut voir sur le bras métallique de Kid, nul autre que Meltan, le Pokémon de... Meltan, le Pokémon ? ...type acier. Alors, je vous l'accorde, c'est pas évident à voir, mais en même temps, c'est un peu le principe. Malheureusement, même si ces références cachées sont les meilleures, on en trouve difficilement plus. Le problème étant que les studios et éditeurs souhaitent éviter tout conflit de droits d'auteur. Heureusement... Non, honnêtement, au niveau francophone, on est vraiment tous des fous. Si on se pose deux minutes et qu'on regarde au niveau francophone en termes d'OP, on est complètement fous. Vraiment. Tu sais, tu prends individuellement, on est tous tarés. Ça, c'est un fait. Tu prends rien que moi. Tu prends rien que moi. Avec l'histoire de Rokyugyo, t'avais toute la terre qui disait que Rokyugyo était trop fort, il pouvait fumer les commandants comme il l'a fait, il s'était pas enfermé et tout. Il allait faire un carnage. Nous, on est arrivés, plein mois de juin, je crois, on a pissé partout, partout. On a dit, mais arrêtez d'être frauduleux. Vous pensez que, parce que vous êtes tous à le penser, vous pensez que c'est vrai. Après, on a eu quoi ? On a eu Momo qui le lâchait dessus. On a eu les fourreaux rouges. On a eu Yamato qui n'avait même pas besoin de combattre. On a eu Shanks. Eh ouais, les mecs. On est tous fou. Tous. Tous complètement tarés. Comme toujours, à la solution à ce problème, créer son propre univers d'easter eggs. La plupart du temps, ça tourne autour de personnages à caractère humoristique que l'on voit à travers de l'histoire. On peut s'en... En vrai, les anglophones en ont marre des francophones. Psss. On dirait une blague. T'sais, ça pourrait être le début d'une vanne. C'est une blague carambard, carrément. Les anglophones, on en a marre des francophones. Allez me parler de Tokika Kenivo Marco et arrêtez de nous faire chier. Allez dire que le One Piece est la SuneSloby. Après, on pourra discuter avec vous. Vous êtes faux, quoi. C'était Tomato Gang, Unforgivable Mask ou encore Minatomo. A savoir que pour ce dernier, il apparaît uniquement dans l'anime et surtout, c'est le seul avec Attach à être passé durant d'easter eggs à véritable personnage canon. Néanmoins, et vous le savez, le plus connu d'entre eux reste bien évidemment Pandaman. Conçu à l'origine par Koda lors d'un concours de création de personnages du manga Kinnikuman, on le voit faire sa première apparition lors du chapitre 45. Et depuis, on a eu droit à un véritable florilège. Hé, tout le temps là Pandaman, hein. C'est vrai que, surtout dans les tomes de OP, quand on enlève la jaquette, quand on enlève la page de couverture, tu vois toujours Pandaman derrière un perso et tout. C'est incroyable. Soit dans la suite du manga ou dans l'anime, on a pu l'apercevoir à de nombreuses reprises. Sans compter sa présence dans une bonne partie des premières de couverture cachée ou bien en quatrième de couverture du tome 25 à 70 où l'on suit les péripéties de ce dernier. Bref, ça nous fait donc des centaines d'apparitions pour l'homme panda et comme je le disais, plus qu'un simple caméo, Oda a créé une véritable histoire autour de son personnage. Enfin, il a été abandonné au sein d'une forêt de bambous avant d'être élevé par une famille de pandas géants. En grandissant, il devint un homme riche... Pandaman a un meilleur background que Miyok. Il a un meilleur développement que Miyok et je rigole même pas. Premier degré, sans van, il a... Il a un meilleur développement que Miyok. ...contrer des problèmes financiers, ce qui lui valut la peine d'être poursuivi sans relâche par un collecteur de dettes du nom de Tomato Gang. Depuis, de nombreux personnages ont fait leur apparition, que ce soit l'élu de son cœur, nommé Panda Woman, ou encore son rival de toujours, le fameux... Il a un rival de toujours et tout ! Incroyable ! Cependant, ce ne sont pas les seuls éléments créés par Oda qui font office d'EasterX, puisqu'on retrouve également des marques de vêtements. Je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas le plus intéressant, mais on retrouve par exemple une marque de luxe nommée Doskoi Panda, qui par ailleurs a le droit à sa contrefaçon, comme quoi Oda pense vraiment à tout, mais la plus répandue reste Criminal, la marque créée par Papag, que l'on voit beaucoup au cours du manga. Par ailleurs, si l'on jette un oeil au color spread du chapitre 566, on peut apercevoir plein de vêtements où il est inscrit « criminal » au lieu de « criminal ». C'est sûrement dû au fait que les japonais ont tendance à prononcer les R comme DL. Il est possible également que ce soit dû à une erreur d'Oda. Et si on se penche de ce côté-là, on remarque que beaucoup d'éléments présents visuellement n'ont parfois rien à faire là. Partie 2, les erreurs dissimulées. Les erreurs d'Oda ? Bon, on va quitter la vidéo ! Merci beaucoup pour la participation, mais il n'y a pas d'erreur d'Oda ici. Passez une très très bonne soirée, merci beaucoup. Et puis à demain ! Gros big up à tout le monde ! Je rigole, je rigole, je rigole. On va terminer la vidéo quand même. Forcément, avec plus de 1000 chapitres et épisodes répartis à travers plus de 25 ans de parution, de nombreuses erreurs se sont glissées au sein de l'œuvre. Alors, le plus souvent, ce sont de l'œuvre... Ah oui, 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 effectivement. Les erreurs d'Oda. 5 ans de parution... Effectivement. De nombreuses erreurs... Et la plus grosse erreur d'entre elles... ... se sont glissées au sein de l'œuvre. La plus grosse erreur, c'est... ... l'œuvre. Il est là, elle est là, la plus grosse erreur, effectivement. J'ai dit n'importe quoi autant pour moi, je... Je n'ai pas compris quand il a dit erreur. Oui, oui, il parle des personnages complètement... Ouais, ouais, bah du coup, voilà, l'erreur d'Oda. ... sont de légis détails. Par exemple, dans l'opening 11, on peut noter la première apparition d'un Blue Gorilla, autrement dit, l'un des gardiens des premiers niveaux d'Impel Down. Seulement, les couleurs affichées dans cet opening ne sont pas les bonnes. Il faudra attendre leur première apparition dans l'anime pour voir le détail être corrigé. Bien évidemment, c'est pas le seul cas de figure. Mais ça, c'est pas Oda, c'est l'anime, non ? Niveau d'Impel Down. Seulement, les couleurs affichées dans cet opening ne sont pas les bonnes. Il faudra attendre leur première apparition dans l'anime... Bah du coup, c'est pas Oda. ... pour voir le détail être corrigé. Bien évidemment, c'est pas le seul cas de figure. Tout à l'heure... C'est pas Oda. Je suis parlé peut-être de l'anime, mais j'ai bien entendu chapitre, non ? ... le film Gold et surtout la manière dont Absalom s'était tapé l'incruste. Dans ce dernier, on découvre l'île de Merveille faisant fils de QG pour Chiki. Si l'on jette un oeil au lock-pose de ce dernier durant l'épisode 0, on peut voir qu'il y est écrit Merville au lieu de Merveille. C'est pas les détails très impressionnants, mais en fait... Là, Oda, y'a pas de rapport, hein ? ... pouillant un peu plus, on tombe sur des... T'imagines, Oda fait tellement pas d'erreur que t'es obligé de partir dans des films. Incroyable. ... bien plus intéressante. Lors du chapitre 644, en plein milieu de l'arc des hommes poissons, on a le droit à un flashback sur l'enfance d'Odie Jones. Au cours... Ah, ok, ok. Euh, manga. Euh, new, really ! Really vieux ! Cet humain que je connais... Ah non, c'était Really Prime à l'époque ! Incroyable, il parle de Really Prime ! Really Prime ! Cet humain que je connais depuis longtemps, eh bien... C'est un humain étrange, même quand il m'a vu, il n'avait pas l'air en colère. Je n'aime pas du tout les histoires d'Hachi, ça me donne envie de vomir. Ce dernier, on peut même apercevoir Shirley, seulement au vu de sa taille, elle semble être déjà adulte, alors que pourtant, elle est censée être du même âge qu'Odie. Ainsi, l'erreur a été découverte après sa publication dans le Shonen Jump, si bien que son design a été changé par la suite pour l'apparution. Ah, mais tant que c'est corrigé dans la version manga, on s'en fout ? Ok. Cependant, l'une des erreurs les plus connues concerne Mashikaku. Je me doute que vous ignorez tout ce qui c'est, et c'est assez normal, puisqu'il s'agit d'un simple membre de la marine subordonné de Smoker. Lors de sa première apparition, on a pu voir une erreur sur sa casquette où il était écrit Marne au lieu de Marine. C'est un détail qui a amusé les fans anglais au point de le nommer Marnie the Marine, avant qu'Oda finisse par révéler son nom dans un des SBS. Les anglophones, ils ont inventé un nom au perso. Jusque là, ce sont des erreurs en rapport avec des oublis, mais parfois, on retrouve des éléments en plus, pour le moins bizarres. On a par exemple cette scène qui nous offre un gros plan sur les panards de Nami, pour voir qu'elle possède 6 doigts de pied au lieu de 5. Ça sent bon cette histoire. C'est aussi ce moment où Ace croise à Chunks qui se retrouve tranquille avec... Ouais, ok, bon, c'est le truc de l'anime. Ok, ok, je pensais vraiment qu'il parlait du manga. Ouais, bon, l'anime, j'ai envie de te dire que dans l'anime, Mio, qu'à Marineford, a battu Jinbei, facilement. Marineford. Ça, dans le manga, ça n'existe pas. Donc, en vrai, si on prend... Dans l'anime, t'as Keinu qui dit « Oh, Mio, Mio va sortir de son épée ! » Alors qu'en vrai, ils sont pas des steaks. Avec son bras gauche, comme si de rien n'était. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que c'est pas le seul dans le même cas de figure. En effet, lors de l'épisode 117, on peut voir Crocodile se servir un verre avec ses deux mains. On peut encore retrouver son bras gauche en couverture du chapitre 398. Si, là encore, cette erreur a été réparée lors de la... Moi qui pensais que pour Euda Crocodile, c'était vraiment quelqu'un, il s'en tape tellement de lui qu'il l'a dessiné avec deux mains. C'est trop grave. Et bien... Le personnage qui a subi le plus d'erreurs, et croyez-moi, vous allez te surpris, n'est nul autre que Zoro. Ah merde, on est pas loin. Dans l'épisode 130, on aperçoit pour la première fois son avis de recherche. Seulement, l'ombre d'Oesop, en arrière-plan, n'y est pas présente. Oesop est tellement insignifiant qu'elle oublie. Bien qu'il faudra attendre 21 épisodes plus tard pour la voir enfin apparaître. Cependant, l'erreur la plus fréquente pour Zoro tourne autour de ses cicatrices. Par exemple, le color spread du chapitre 599, où sa cicatrice est sur le mauvais oeil. Bien encore au cours du 698ème, où tout va bien du côté de ses yeux, mais au niveau de son torse, il aborde non pas sa cicatrice... Ah ah, la cicatrice de Luffy. ...habituelle, mais bien celle de Luffy. Alors ouais, c'est assez surprenant, mais heureusement, le détail a été, là encore, arrangé dans le manga. Mais le plus drôle, c'est que bah... Ouais, tout a été corrigé, donc on va pas de problème. ...suivant sur le 699ème, cette fois-ci, et bien que son oeil gauche soit fermé, on ne retrouve aucune trace de cicatrice sur son visage. Ça, c'est bien gentil, mais mon erreur préférée concerne l'épisode 226. Alors, à ce moment-là, on est en plein dans l'arc Foxy, qui pour le coup a été plus que rallongé dans l'animé. Moi, ça me choque, je ne vois plus le manga autre. Je vois le manga autrement maintenant, quel gamin ! Oh, le gamin ! Non, mais en fait, on voit bien, le truc, c'est que c'est que des trucs de dessin. C'est pas des problèmes de cohérence dans le scénario. Vous voyez, le scénario est trop bien ficelé, il n'y a pas vraiment de grosses incohérences, des trucs majeurs, il n'y a pas de gros problèmes. ...un coup fourré pour tenter d'éliminer Luffy, Zoro intervient pour stopper son attaque et sauver son capitaine. L'incohérent, c'est censé être un truc objectif, un truc que tu ne peux pas dire non, ce n'est pas incohérent. Il ne devrait pas y avoir de débat dans l'incohérence. En vrai, dans les grosses incohérences de OP, il n'y en a pas. Jusque là, rien de fantasque, mais à la scène suivante, on remarque que ce dernier se retrouve présent à deux endroits différents. Bon, c'est amusant, sachant que le détail à cette fois-ci était corrigé. Ah, bah voilà ! Il est là le clone de Zoro ! Bah voilà ! Ceux qui disent clone de Ryuma, je ne sais pas quoi, bah voilà, il est là ! Si vous vous demandez il est où, il est là, le clone de Ryuma ! ... lors de la sortie en version DVD, mais que surtout, l'épisode étant sorti en 2005, ceux, à cette époque ayant une télévision avec une résolution en 4 tiers, n'ont pas pu profiter de cette erreur. Jusque là, on a évoqué soit des détails anodins, simplement présents pour plaire aux femmes, ou encore des éléments qui n'auraient pas dû être présents. Et par la suite, on va évoquer les détails cachés qui ont une importance majeure pour l'histoire. Partie 3, les foreshadowings. Les foreshadowings, c'est des erreurs ? Ah non, détails cachés, ok. Pour commencer, je me dois de faire une petite précision, à la base, je ne voulais pas trop en parler, puisqu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le sujet. Au final, je trouvais ça un peu dommage de passer à côté de ça. Je vais uniquement évoquer les foreshadowings que je trouve les plus sympas, et après, libre à vous d'aller en découvrir plus ailleurs. Déjà, Oda aime beaucoup se servir de color spread pour dessiner un tas de prédictions diverses et variées. L'un des plus connus est celui se trouvant au chapitre 310 et sorti en 2004. En arrière-plan, on peut trouver un... Vous pensez que Luffy, c'est une épée, c'est ou pas ? Vu qu'il a deux épées. Même pas, il en a trois ! Vous pensez qu'il est épée, c'est ou pas, Luffy ? Il y a des épées, quand même, hein ? Bizarre. Dragon oriental rose qui n'est pas sans rappeler Momonosuke lui-même. Plus, les flammes bleues qui l'entouent... Ah, il est là, Ryuma ! ...consume Ryuma, le samouraï légendaire de Wano, après sa défaite face à Zoro. Mais surtout, la tenue qu'arbore Luffy est exactement la même qu'il portera lors de son arrivée sur l'île... Oda, il pisse tellement sur les épéesistes qu'il donne des épées à tout le monde maintenant. Luffy, tout le monde, il n'y en a rien à foutre. Même Chooper, il est une épée, regardez. Même Chooper, il lui file une foutue épée. ...au chapitre 959. Sans parler du fait qu'on y voyait déjà le symbole du clan Kozuki. C'est clairement imprécisnant et il en existe plein d'autres du même genre. Pour le color spread du chapitre 520, on voit Luffy tenir plusieurs cartes dans sa main. Seulement celles ressortant le plus et l'as de pique faisant référence à son frère Ace. En plus, dans sa main gauche, on voit tirer une carte à l'effigie de Rook et surtout à l'effigie de la mort. Bref, à partir de là, pas compliqué de faire le lien avec ce qui se passera quelques chapitres plus tard, surtout lorsque l'on voit l'expression faciale de Luffy. Un dernier exemple de color spread qu'on peut évoquer concerne celui se trouvant au chapitre 582. Sur ce dernier, on peut trouver un chat, un chien ainsi qu'un lapin. Chacun de ces animaux faisant référence dans l'ordre à Nekomamushi, Inuarashi et Carotte. Mais l'effort Shadowing d'Oda se retrouve aussi au sein des cases même de certains chapitres du manga. Même Rook ne veut pas le titre de Miyok alors qu'il est épéiste. Ouais, écoute, personne ne le veut son titre, c'est un secret de polichinelle comme on dit. Alors parfois, c'est plus qu'évident. Par exemple, on a Luffy qui dessine sa vision de ce à quoi ressemblerait le charpentier idéal. Et en voyant Franchi, on comprend. Le déceint du film termine à chaque fois, regardez. C'est vraiment lui, avec ses gros bras là. ...qu'il avait vu juste. Encore cette représentation d'une sirène que l'on revoit plusieurs années plus tard au sein même de l'île des hommes poissons. Mais souvent, il est compliqué de savoir si ces détails ont réellement été placés par Oda en tant que sens caché ou bien s'il s'agit seulement d'un hasard. Par exemple, sur le bras d'Ace, on a appris bien plus tard que le S barré faisait référence à Sabo. Ça, j'aime bien. Parce que Ace, on le connaît depuis très longtemps. Et le truc de Sabo, ça j'aime bien. Avant, ce dernier aurait également fait son apparition. Ah d'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit que Ace, que Sabo, c'est sûrement un rajout de l'auteur. Je ne sais plus qui l'avait dit. Du coup, c'est vrai qu'avec le bras de Ace, on sait que c'est faux en fait. Vu que le Ace est pour Sabo. Ah bah oui, effectivement, il avait dit n'importe quoi. Je ne sais plus c'est qui. Il faudrait que je retrouve. ...en 1999, au moment de ma naissance, mais surtout au moment de l'exécution de Luffy dans le public assistant au spectacle. Et si c'était vraiment un détail intentionnel d'Oda, c'est tout bonnement grandiose. Bien évidemment, il y a d'autres éléments qui, eux aussi, sont facilement vérifiables. Par exemple, lorsque Octo affronte Zoro la première fois à Harlan Park, il lui explique qu'il est le second meilleur épéiste de l'île des hommes poissons. Le second meilleur épéiste du monde. C'est le mec qui... le mec qui a pas compris. Le second meilleur épéiste du monde. C'est-à-dire qu'il est juste... Ah voilà pourquoi Zoro combat pas d'épéiste. Parce qu'il a déjà battu le deuxième meilleur épéiste au monde. Il a battu Octo. Octi. Mais voilà pourquoi il a... Ben ouais, j'ai pas compris. Je suis le second meilleur épéiste au monde. Voilà, il a pas besoin de combattre d'autres épéistes, tout s'explique. Y'a pas de problème avec Oda finalement. Il faudra ainsi attendre plus de dix ans plus tard pour enfin découvrir qui était le numéro un. Et voir qu'il était totalement éclaté. Mais... Il l'a fumé Zoro. Et mon foreshadowing préféré concerne Sanji. Alors au cours de l'arc de Dressrosa, on découvre qu'il est en réalité issu de la royauté. Et ça, Oda l'a teasé à de nombreuses reprises, déjà en affichant uniquement vivant sous son avis de recherche, ou lorsque durant l'arc d'Alabasta, il se faisait surnommer Mister Prince. Néanmoins, l'élément qui m'a le plus marqué, c'est lorsque ce dernier part en exploration d'une épave lors du chapitre 220. C'est mieux que sa mère là. Au cours d'une case, on voit découvrir le portrait d'une femme et se perdre dans ses pensées. C'est un passage que j'avais lu il y a plus de dix ans de ça, et qui étrangement avait retenu mon attention. A cette époque, je pensais que c'était simplement pour mettre en avant... Moi, il y a dix ans, ce qui retenait mon attention, c'était Barbe Blanche. Je me disais, mais comment on peut dire... On était encore en 2013, comment on peut dire en pic 2013 que Barbe Blanche est plus forte que Goldger Roger ? ...etrait Sanji envers les femmes, puisque sur la case précédente, on voyait Zoro découvrir un sabbat. Cependant, ce n'est que de nombreuses années plus tard que j'ai compris que le portrait de cette femme lui avait rappelé sa propre mère. Et ce simple détail rend, je trouve, l'histoire de Sanji encore plus belle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Oda a un talent certain pour développer un univers profond et complexe. Mais surtout, les détails cachés qu'on a vus aujourd'hui, qu'ils soient intentionnels ou non, rajoutent une couche supplémentaire de plaisir pour les fans de la série, qui peuvent continuer à découvrir de nouvelles choses à propos de One Piece encore et encore. En tout cas, vous aviez... Ouais, bon, bah écoutez, c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé, ça change, pas mal. On a eu des petits trucs avec les détails cachés de OP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada